Chers frères et sœurs, En ce quatrième dimanche du temps de l'Avent, la liturgie de la parole nous invite à méditer sur l'annonce de la naissance de Jésus faite à Marie, la mère de Dieu. Les lectures d'aujourd'hui nous montrent comment cette annonce est étroitement liée aux promesses de Dieu faites à David et à Abraham. Dans la première lecture, nous entendons le prophète Nathan s'adresser à David et lui rapporter la parole du Seigneur. David avait exprimé son désir de construire une maison pour Dieu, mais Dieu lui révèle que c'est lui qui lui construira une dynastie éternelle. « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils », déclare le Seigneur. Ces heuses paroles annoncent la venue du Messie qui sera issue de la lignée de David. Dans le psaume responsorial, nous chantons les merveilles de Dieu et sa fidélité aux promesses faites à David. « J'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai consacré avec mon huile sainte. Ma fidélité et mon amour seront avec lui, et toujours devant lui ma force grandira », nous disent les paroles du psaume. Dieu tient toujours ses promesses et œuvre pour accomplir son dessein de salut pour l'humanité. La deuxième lecture, quant à elle, nous rappelle que le mystère du salut, caché depuis toujours dans le plan de Dieu, a été révélé en Jésus-Christ. Saint Paul nous exhorte à rendre gloire à Dieu pour cette révélation et à vivre dans l'obéissance de la foi. Dieu nous a donné toutes les grâces nécessaires pour comprendre et vivre la foi en Jésus-Christ. Enfin, dans l'Évangile de ce jour, nous assistons à la visite de l'ange Gabriel à Marie pour lui annoncer qu'elle concevra et enfantera un fils et qu'elle l'appellera Jésus. Marie, pleine de grâce et d'humilité, accepte cette annonce avec foi et humilité en disant « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Marie est le modèle de l'obéissance et de la confiance en Dieu. Chers frères et sœurs, en méditant sur ces lectures, nous sommes invités à nous préparer à la venue du Christ dans nos vies. Nous pouvons suivre l'exemple de Marie en étant disposés à accueillir la volonté de Dieu avec foi et humilité. Pour cela, nous pouvons consacrer du temps à la prière et à la méditation, pratiquer la gratitude en reconnaissant les bénédictions, chercher des occasions de servir les autres, dire non à nos désirs égoïstes pour répondre aux besoins d'autrui, et cultiver l'humilité en reconnaissant notre dépendance envers Dieu. En pratiquant ces exemples concrets, nous permettons à Dieu de venir dans nos vies et de nous préparer à accueillir le Christ avec un cœur ouvert et disposé. Prions Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Aide-nous à appliquer ces principes pratiques dans notre quotidien afin de nous préparer à la venue du Christ. Donne-nous la force et la sagesse pour consacrer du temps à la prière et à la méditation, pour cultiver la gratitude, pour servir les autres, pour renoncer à nos désirs égoïstes et pour reconnaître notre dépendance envers toi. Guide-nous dans ces efforts et aide-nous à être des disciples fidèles. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Comme exercice du jour, choisissez une personne dans votre entourage qui pourrait bénéficier de votre aide et cherchez des moyens concrets de lui rendre service. Prêtez attention à ses besoins et essayez de répondre de manière aimante et généreuse. Priez pour avoir la force et la sagesse nécessaires pour être un instrument de votre amour dans sa vie. Bon dimanche et à très bientôt pour la fête de la Nativité. Bonne fête par avance! Bonne fête par avance!